Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur N-Case. On a réussi la quête pour retrouver Gentleman Jack qui va pouvoir les présenter le journal à Magellan. Il va falloir qu'on sorte du lieu même si on a quelques petites choses à y faire encore avant. Ensuite, on ira essayer de retrouver le robot manquant. C'est la quête, je vais vous la retrouver. La quête empreinte. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que c'est grâce à vous si elle grandit jour après jour. Ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins une vidéo par jour. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est recharger. Parce que c'est bien de recharger. Voilà, toi aussi. Il me semble que toi en munitions, c'est pas forcément ça. Les armes, les munitions, il en reste 92. C'est pas exceptionnel. A toi par contre, tu peux recharger également. Très bien. On a également un niveau à prendre. Alors, notre niveau, qu'est-ce qu'on va faire ? On aimerait augmenter notre compétence piège. Pour pouvoir, par exemple, exploser ça. Sauf que, on aimerait bien mettre des points dans plein d'autres choses. Alors, je me dis que passer en technologie 60, ce serait bien. Ça nous débloque tout ça. La technologie 60, voilà. Du bricolage pièce plus 10. Ça nous donne un boost direct. Sur calibrage des dégâts énergétiques. Arme de corps à corps et dextérité. Donc, c'est surtout pour les tests. Donc, on va mettre 5 points. Parfait. Je mettrais bien 10 points ici aussi. Pour avoir un gros bonus d'XP à chaque fois qu'on explore un nouveau lieu. Du poids supplémentaire. 30% de chance de récupérer une cartouche après avoir tiré. Donc, ça, c'est pas mal. Il nous reste 4 points et je veux commencer à augmenter le pilotage. Si on s'en a quoi ? 60 modifications high-tech. Physique appliquée. Ah, ça peut être intéressant. Il manquera 15 points. Camion, transports blindés, troupes, un routier. On va augmenter la science pour le moment. J'aime bien le muscle plus 3 lorsqu'on utilise de la force. Plus 10 d'apprentissage. Armaï-tech. Ok, on va faire ça. Du coup, ici, si je sauvegarde. Voilà, on est passé à 65. Voilà qui est très très bon. Du coup, Narev, je crois que tu as un piège utilisable. Score d'aptitude insuffisant. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Non, tu ne peux pas poser de piège. C'est curieux, ça. Entretien de robot. Désamorçage de mine. Voilà la tire. Hussière dans l'œil. Pourquoi je ne peux pas faire ça ? Il faudrait que je revienne plus tard, alors. Il me permet de poser en silence des pièges à ours, des fils de détente et autres pièges. Bon, apparemment, je n'ai pas assez. Ce n'est pas grave, on va quand même sauvegarder. Il y a tout ce coin là. Donc, je n'ai pas pu encore, pas autant dire le mot, piller. Donc, on va essayer d'y aller. Donc, voilà, par ici. Alors déjà, il y a la poubelle là. 37 d'XP. Tu vas te désolidariser du reste du groupe. On va revenir par là. J'ai besoin que tu balances un boulon. Je veux que tu t'approches le... Toi, tu t'en ailles. Allez, Narev, là, tu vas pouvoir y aller. Tu balances le petit boulon qui va bien. Oui, oui, on a découvert des mines. Voilà, on va désamorcer tout ça. Ça devrait nous faire un petit peu d'XP. Voilà, 44. C'est très bien. Allez, encore. Il y a un paquet d'XP à se faire là. Ne jamais négliger les sources potentielles d'XP. Aussi petite soit-elle. Là, je veux dire, c'est du pain béni. 40 d'XP à chaque fois qu'on désamorce. Une petite mine. Plus, évidemment, ce qu'il y aura à fouiller à côté. C'est tout bénef. Voilà. Alors, on va pouvoir sauvegarder. On a pas mal de choses à fouiller. Donc ça, c'est intéressant. Potentiellement encore de l'XP. La poudre noire. D'accord. Verrouiller. Ouf. Vas-y. On peut y aller avec un petit crochet. On en fabriquera d'autres. Qu'est-ce qu'on a ? Un carburant. Et 22 poudre noire. C'est pas fou, ça. Ouais, c'était pas fou. Mais bon. Non, c'est ça qu'on veut. Un boulon. Ok, tu vas te rattacher au groupe. Oui, on va passer par là. Pas plus simple. Quand les autres, ils seront dans la partie haute. On pourra avancer à peu près tranquillement. Voilà, on a déjà fouillé tout le reste. Voilà, on va se positionner ici. Non, 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 non. Non, c'est un peu précipité. Voilà, là, on y va. Ok, là, on est bien. Et on va pouvoir repartir. On peut enlever le mode fufu. Quittons la zone. Alors, on veut aller au bunker de stockage de Sonora. Allons-y. Ça va nous prendre 4 heures. Ça va, c'est pas trop trop long. On va découvrir une ou deux cases au passage. Et on va entrer. Et après, il faudra qu'on retourne à Magellan, du coup. Et après, on pourra attaquer les quêtes principales. On a 333 d'XP, c'est joli. Pile de papier. Oh, directement, on a déjà des choses. Eh bien, fouillons. Et là, il n'y a rien. D'accord. On va avancer. On va faire une petite sauvegarde où il y a du monde. Et il y a des cadavres. Alors, 3 mercenaires de la phalange se tiennent dans la lumière crue des néons. Leur journée a manifestement été dure car leur uniforme est couvert de sang et de terre. Et à dégainer, ils semblent être en train de se préparer pour un combat. À votre approche, les membres de la phalange pointent tous leurs armes sur vous. Le commandant vous agite son fusil à pompe sous le nez. Lâchez votre arme à face contre terre. C'est l'appât du gain qui vous a fait venir ici. Tout le monde veut une part du gâteau. Leur dire que vous êtes là en mission. Un scientifique de Magellan vous a demandé de lui retrouver son robot. Alors, Leur dire que vous vous moquez de l'intégrité du robot. Et leur proposer de vous allier à eux pour sans le faire sortir de la pièce. Lui dire que vous essaierez de parler avec le robot pour le convaincre de laisser la relique. J'aimerais bien faire ça. Je vous conseille vivement d'y réfléchir. Vous voyez ces cadavres ? Cette saloperie les a butés de derrière la porte. Juste par un petit trou. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, restez sur vos gardes. Le remercier pour son avertissement et partir. Bonne chance. Bonne chance. Et on va tout fouiller. Oh, c'est quoi ça ? Tenue de randonnée leader. Sympathique. Pas de classe défensive. Pas d'esquive. Tout le reste, c'est pas mal. Un petit peu d'XP à chaque fois. On prend. Des munitions. Sven, je peux te reparler ? Lui demander ce qu'il peut me dire sur le robot. Revenez de nouveau. D'accord. Je peux te scanner toi ? Oui. Donc on va vous scanner. Le robot, il doit être là-dedans. Non. Où est-ce qu'il peut être ? Ici. Je ne sais pas trop. On va faire une sauvegarde du coup. On va finir de fouiller ce qu'il y a là. Rien. Ici. Oh, 65 balles. On prend. Cassandra, tu as quelque chose à nous dire ? Parlons rapidement. J'avais dit que ça finirait mal. Qu'est-ce que tu sais sur le robot ? Si vous comptez l'affronter, je vous préviens, on n'arriverait à rien. C'est un petit robot, mais avec un gros fusil. Je vais demander ce qu'il veut dire par là. Oui. Tu es là, maintenant. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Je vais voir. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Là, il n'y a rien dedans, malheureusement. Un magnétophone. On a un ciseau, ça bien. On va aller s'occuper du robot. Et puis après, on ira... J'ai vu, il y a des trucs sur la droite là-bas. Là, on ira essayer de les explorer. Il y a une valve aussi. Passage bloqué. Il y a un robot. C'est Akira qui m'envoie. Yoko a brûlé ses pieds. J'étais sur une mission exploratoire. J'ai trouvé Radiolith. Mais les mauvaises personnes me trouvent dans cette pièce. Je suis en mode défense maintenant. Je pense qu'on va recharger et essayer différemment. Moi je veux pas un combat. Ce qu'on va faire du coup, on va les convaincre de se barrer ceux-là. T'as rien d'intéressant. Conviction. Ok, là ils s'en vont. Donc ça c'est bien. Ok, euh, est-ce que je peux couper la vanne ? Non. Bon, on va recommencer ça. T'es venu à la porte en regardant la lumière brillante et ses oeufs a brûlé. Yoko a brûlé ses pieds. J'étais sur une mission exploratoire. J'ai trouvé... Yoko, non. Yoko a regardé dans le corridor. Elle a regardé vous. Et elle a regardé vous. Et elle a regardé vous pour une relique de la rareté. La robo-girl va travers son backpac. Elle prend des choses étranges et vous le montre. La radio. Un relique de widespread, mais assez impréhensible. Si elles décident de mourir parce que ça, je peux calculer la valeur de vie moyenne basée sur la valeur des artefacts ? Il peut valoir la vie d'un robot. Oh, ça m'embête un peu. Allez. Yoko a tourné la tête. Merci pour votre aide. Mais non, merci. J'ai déjà mappé la route de retour dans le cours de ma activité exploratoire. Je vais attendre pour vous en Magellan. Nos yeux changent de couleur de nouveau. Cette fois, ils sont bleus brillants. Résearche mode. La robo- Ok. Quand je fais ça, il ne se passe rien. Parce que là, il y a clairement un passage. Oh, on ne les a pas fouillés ceux-là. C'est étonnant. Oh, très très bien ça. Une batterie grande capacité. On prend. Câble électrique. On va prendre également. Il y a une valve également ici. Il y a des passages un peu partout. Ah, je pensais que c'était là le passage. Ah, là il y a une autre valve. Deux. Elles ont toutes des couleurs différentes. Est-ce que ça, ça me dit quelque chose ? Il doit y avoir un ordre du coup. C'est mon ordre. Oui. C'est bon. Il y a une autre. C'est le premier issue de mon audio-diari. Ta-da. Ça va. Ça va. C'est bon. C'est assez fantastique ici. Je n'ai jamais vu des électroniques. Les pooters sont des déchets absolus. Le ventillage est brillant, le contrôle climat est sur le défi. Tout le monde est un peu amoureux. Mais je n'ai pas encore un clerk. J'ai gagné autant que mon ancien boss dans le monde. Ha-ha! Qu'est-ce qu'autre? Oui, il y a une vraie beauté à l'intérieur de moi. Elle m'a dit aujourd'hui. Toutes les choses se trouvent. C'est parti. C'est parti. Le ventillage est toujours sur le défi. Je me dis, mais ils ont juste prévu de jambes demain. Ils disent que la construction de la maison est née d'un des défi et ils ont besoin d'un grand nombre de l'argent et de papier pour l'encher. C'est tout bon et d'un peu, mais je suis-je de juste relaxer et attendre pour le défi de jambes sur ma tête ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vais récorder un peu demain. Eh bien non, il n'y avait aucun élément intéressant. Bon, mais je suppose qu'il devait y avoir un ordre. Il y est quand même partout. Ok, par là, il n'y avait rien. Il y en a encore une ici. Bon, si je fais ça, est-ce qu'il se passe quelque chose? Reprennent leur position initiale. D'accord. On va venir ici. Ah, là, on a découvert quelque chose. Téléportation, trappe d'aération. Ça mène où, là? Ok, ça ramène au tout début. Bon. Ce n'est pas grave. On prend. L'important, c'est de trouver des secrets. Ça fait de l'XP. 166, 166. Qu'est-ce qu'il se passe si j'active ça? Passons d'un circuit à un autre. Ok. On dirait que ça s'est bien goupillé. Ah, la troisième. Sérieusement? Si j'arrive à faire la combinaison du premier coup. Mais quel coup de chance. Tiens, là aussi, il y a un casier que je n'ai pas fouillé. Je suis très content d'y être arrivé. C'est bien la première. Eh non? Pourquoi? Ça va foirer. Ça, c'est du temporaire. Mince. Bon. Alors, je vais tenter de trouver les combinaisons qui vont bien. Et on se retrouve juste après. Est-ce que je sens que ça va être long? Ok. Alors. La bonne combinaison, c'est vert. Rouge. Jaune. Et enfin, orange. Et du coup, on doit pouvoir passer par ici maintenant. Oui. Tout à fait. Il y a une échelle. Descendons l'échelle. D'accord. 185. Résilience implacable. Et célérité. Un mobios ionique. Un mobios ionique. Immense robotique et armure lourde. Waouh. Si on passe tous en mode... On est caché. Il y en a un autre. Et que je te tire dessus. Il a pris un petit peu déjà. 92%. C'est pas fou ça quand même. Et enfin, toi. Toi, t'es trop loin. Et oui, cryogène. Pas de chance. Ah, je peux pas te mettre une autre arme. Non. En plus, t'es nul. T'es nul. T'es nul. En cac. Toi. T'es bien en armes high-tech. Mais c'est tout. Aïe. Là, on est un peu mal. T'es à 120. Et pourtant, tu ne débloques pas ça. Tu te mets à porter pour attaquer. Qu'est-ce que t'as fait là ? Necroït Pyromane. Tu t'es. Oh. Tu t'es TP. D'accord. Tu vas te mettre comme ça. Toi ici. On y va au cac. Tire à bout portant. Ça doit être pas mal ça. Projectile en sachet. La fatigue. Ouais, mais je ne sais pas si la fatigue, ça joue bien contre toi. C'est pas fou fou, tu vas te mettre un peu de place défensive. Toi. Bah toi, tu vas tirer. Non, non, non. Tu vas te tirer sur l'autre. Tu vas te déplacer comme ça. Aïe. Là, ça va faire mal. Voilà. Ok. Là, on tue. Ok. Très bien. Je préfère y aller au cac. Ça revient à peu près à la même chose. Sauf que je peux faire une attaque de plus. Ici, tu vas te tirer. 2 PA. Tu mets. Tu recharges. Aïe. Aïe. Là, on a pris cher. Ou très très cher. Ah bah oui. Oui, je veux bien te croire. Quelle douleur, oui. Tu vas garder ça. Ok. Là, on se débrouille plutôt bien. C'était plus facile que je pensais. Action insuffisante. Tu me gardes de la classe défensive. Qu'est-ce que tu vas faire là ? Ok. Tu as blessé tout le monde, mais tu as tué mon ennemi au passage. Donc bon. Ça ne me dérange pas outre mesure. Hors de portée. Là, je suis encore hors de portée. Là, non. Et tu vas t'approcher. Ok. Oh, 1465. Alors ça, c'était très bien. Par contre, alors toi, il faut que tu te soignes tout de suite là. Voilà. Ok. On a fait un joli pas en avant déjà. 75 000 d'XP. Le 1400 en tuant le Mobius, c'était très très cool. Ce qu'on va faire. Il faut qu'on soigne... Cata... Orzina, pardon. On va déjà fouiller aussi les... Les... Le robot... Voir ce qu'il a sur lui. Alors, il avait quoi ? Une batterie compacte. C'est bien. Une poussière de relique. Une plaque blindée de Mobius et minerai polymétallique. On prend tout. Et il y a plein de choses. Piles de papier. On va fouiller. Ok. Ça, c'est pas foufou. Ça, c'était déjà fait. Non, c'était l'autre pile de papier qu'on voulait. On aura les nécroïdes aussi peut-être à fouiller. Oui. J'aimerais bien venir par là. Est-ce qu'il y a des objets cachés ? Ou un secret ? Non ? Alors là, il y a quelque chose ? Non. Bon, par contre, ouais. L'XP, ça valait le coup. 1465. Très, 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 très bon. On a les deux nécroïdes d'ailleurs à fouiller. Il n'y a rien du tout sur lui. Et le nécroïde pyromane, 50 balles. Ah. On prend. Bon, ben voilà. Qui est fait est plutôt bien fait. Du coup, on va pouvoir repartir. Et on va retourner à Magellan. D'ailleurs, à Magellan, on a un souci avec une quête. On va recharger d'ailleurs. On va recharger d'ailleurs. Distributeur de boissons cassées. Oui. Un fouilleux. Ce serait pas mal. Quelque chose dessus. Oui. Très bien. Très intéressant. Point de vue quête. Qu'est-ce qu'on a ? Empreinte. Donc, on va retourner là-bas. On peut aller le voir aussi à Magellan. Bien. Retour en âge ville. Ça, c'est fait. Et ça, apparemment, il y a un souci. J'aurais mal exploré la morgue. Et ensuite, eh bien, on a ça. Les signaux du maelstrom et notre histoire. Donc, on va repartir. Direction Magellan. Alors, on va faire une petite sauvegarde avant. Allez, on quitte. Ce qui m'embête, c'est qu'après, il faudrait que je retourne ici. Ça fait beaucoup. Ça ferait un gros aller-retour pour pas grand-chose. On va quand même faire un... On va quand même y aller. Station parking de Magellan. Allons-y par ici. Plus ça va nous faire, normalement, de l'exploration. Pas mal d'exploration d'ailleurs. Jusque-là, tout se passait bien. En le voyant entre les dunes, vous tapez du pied dans un objet dissimulé sous une épaisse couche de sable. Délogé par le choc, il roule, décrit un vrai farc de cercle et vient s'arrêter devant vous. C'est un crâne. Cela dit, vous n'avez jamais vu un crâne pareil. L'os, mais on est vraiment, est noir de jet. Il a la forme d'un crâne humain, mais beaucoup plus petit. Et à la jonction entre les eaux frontales et pariétales, sur la voûte crânienne, se dressent deux petites cornes. Le ramasser. Malgré sa taille modeste, le crâne est très lourd. De son vivant, son possesseur devait avoir un coup particulièrement robuste. Si tant est qu'il s'agisse d'un vrai crâne. On ne sait jamais à quoi s'attendre sous le dôme. Vous empochez votre trouvaille. D'accord. J'ai mon inventaire là. Objet similaire. On va le scanner. Ok. C'est une relique. Plus 4 de dextérité, moins 4 de fortune. Ca vaut 1500 balles. La radiolite. Qu'est-ce qui plus 7 ? Maximum de PA. Esquive plus 7. Entonnoir. Interessant ça. T'as une relique toi d'équiper ? Ouais, c'est une relique de pois. Encombrement plus 5. Ah, maximum de PA moins 1. PA conservé moins 2. Ah oui, là c'est un petit peu problématique. Bref, on va continuer à voyager. Pour l'instant tout se passe bien. On est presque arrivé. Ok. Station Magellan, parking. Alors, laboratoire, station médicale. Je vois que c'est là où il y avait la morgue. Je suis pas sûr. J'aimerais commencer par régler cette histoire là. On va voir ce qu'il se passe ensuite. On va voir ce qu'il se passe ensuite. C'était où administration et bureau ? Non. Je crois pas que c'était dans la zone résidentielle. Peut-être entrepôt et parking dans le hall. Honnêtement, je sais plus. Elle est où la morgue ? Elle est où la morgue ? Non, pourtant il me semblait bien. Floor level minus 1. Lobby. Notre honnêtement. Courtenay Razor. Non, c'est clair que c'est pas ici. Bon, décidément. Entrepôt et parking possible. Possible, possible. De toute façon, on a quelqu'un à aller y voir. Floor level minus 2. Warehouse and parking lot. Porte des toilettes. Salle de surveillance, établi scientifique. Oh oui, celle-là, on va venir voir. Attention, attention. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En cas de damage, votre vie sera pourfait. Pas dans ce coin-là. Bon, apparemment, c'est pas là. Je vais trouver la zone. N'inquiétez pas et on se retrouve juste après. OK. La morgue, elle est là. On sait qu'on peut y accéder par ici. Il faut juste retrouver le passage. Et normalement... Normalement, ça devrait le faire. Alors... Où est-ce qu'on a un passage ? Il faut juste retrouver le passage. Accès à la ventilation, voilà. Là. J'irais bien reparler au Mobius gravitationnel aussi. De notre commande. Ah. Euh... Non. Je crois pas que ça c'est le bon endroit, là. Euh... Non. Ce n'est pas le bon endroit. Ce n'est pas le bon endroit. Malette pour reliques. Tiens donc. Ah oui, mais je peux pas chercher. Un bocal avec un cerveau. Sérieusement ? Examinez salineusement le bocal. 78 d'XP. Découvrez où mène les câbles et le tuyau. Parlez calmement dans le micro. Grand congénère, déclare le cerveau. Grand congénère, déclare le cerveau. Euh, ouais. Bizarre. Ici, on peut échanger des trucs. Alors, c'était ici où il y avait le robot. Effectivement, Yoko est là. Donc, on va aller discuter avec nos amis. Akira. Et je commençais à s'en foutre. Un étrange couple composé d'une androïde armée, d'un énorme fusil et d'un scientifique aux longs cheveux poivre et sel se sert dans une longue étreinte, dans un élan d'enthousiasme. Akira tente même de soulever Yoko mais ses jambes chancellent et il tombe à genoux en sanglotant de bonheur. Vous expliquez kawaii d'émotion. Et en effet, quel bonheur de rencontrer une personne ouverte d'esprit. Tenez, voici votre petit cadeau. Ah bah tiens, on a bien fait. Oreilles de chat. Ah, et une formule. Alors, le scientifique vous remet un étrange souvenir. Un serre-tête en métal orné de deux oreilles de chat en fausse fourrure. Il retourne près de Yoko. Euh, sa fille. Je vais lui dire que vous en réjouissez de l'avoir aidé par qui ? Oh. Plus 5 auprès de Yoko, plus 15 auprès de la division ivoire. Ah, ça c'est nice. Ça c'est temporaire. On aime bien les trucs permanents, non ? Euh, Yoko, tu veux me parler ? T'es heureuse d'être entrée ? Je n'ai pas de changement dans mes fonctions cognitives qui sont causées par l'émission des substances chimiques dans le flux de sang. Please, spécifiez la définition de « glad ». C'est-ce contextuel ? Yoko tilte sa tête, et cuité, juste comme lors de ton premier rencontre. La robo-girl te regarde avec tranquillité. En d'autres mots, et dis-moi tout. Le bleu light, looking like a faint shimmer of a nightlight, flashes in the eyes of the android. My research program is quite vast. Not all of its functions are possible to discharge in current conditions. She looks at Akira. Sometimes I contradict my senpai's will. I suppose it has to do with the presence of my own will. In this case, this is an analytical construct that defines my functional priorities. Some little fan in her head begins to hum loudly. Her gaze starts to draw circles in the air as if she watches something rotating. By all appearances, Yoko is deep in thought. Senpai, going to Sonora was my idea. Akira was against it. I showed my will. In terms of the realization of my research program. She tilt her head a bit but she doesn't squint. Her gaze is calm and indifferent. Her emotion modulator seems to glitch. The fan in her head begins to hum more loudly. I observe a contradiction between your offer and my framework program. On the other hand, my research program is higher priority. Welcome back. Elle veut. Vous avez conscience que nous parlons d'un robot. Un robot conçu pour imiter une enfant. Nous parlons donc d'une petite fille. Elle n'a aucune idée de ce qui est bon pour elle. Mais moi, si. On a demandé des explications. Parlez-vous d'une petite fille ou d'un robot ? Eh bien, elle... Faire remarquer que puisque c'est un robot, ses fonctions devraient être au maximum de leur efficacité. C'est mon robot. C'est mon robot. Je peux refaire. Il a créé une machine dotée d'une personnalité capable d'émotions. Il est donc cruel de la privée de la liberté de choix. Ah, voilà. Je peux me suivre. D'accord. Ah, c'est dommage alors. Je peux utiliser le terminal là. Il y aurait du système. Ok. Alors. On en revient ici. Au niveau de la morgue. Ok. On va faire une petite sauvegarde. Là, on est déjà venu ici. Donc, il faut qu'on fouille. On va faire une petite sauvegarde. C'est la... Tous les trucs. Allez, n'es pas malade. On va essayer de résoudre ça. Fais-le vite. Oui. On va sortir maintenant. Une autre commande de la porte. Ah. Ça, ça m'embête. Il faut que je trouve une autre solution. J'aimerais bien résoudre cette histoire. Ah, la chambre fut rigorifique. Ok. Ouais. Je vais me demander ce qu'il fait ici. Je vais saluer et partir. J'ai essayé de trouver une solution. On se retrouve juste après. Alors avant, on va aller parler à Holiday. Parce que c'est lui... Il y avait la... La quête où il fallait retourner à Nashville. Mais Azalia Blanchet, je t'ai jamais parlé à toi. Alors Charles. Bienvenue. J'espère que je te retrouve bientôt. Ah non. Bon. Eh bien, on se retrouve dès que j'ai trouvé un moyen d'entrer dans la morgue. Ok. Donc, j'ai réussi à me frayer un chemin. C'était bien par les souterrains. J'ai dû affronter des nécroïdes. Ce qui nous a valu la prise d'un niveau. Donc ça, c'est très, très cool. Du coup, établi de chimiste. Est-ce que je peux y faire quelque chose ici ? On va regarder tant qu'on y est. Des compresses stériles où on peut en faire beaucoup. Cocktail Molotov. On pourrait également en faire quelques-uns. On a du carburant. Ça pourrait être pas mal. Des grenades. Fils de détente. On a pas mal de choses. D'ailleurs, on a gagné, il me semble. Document sur une relique. Clé de votre appartement. Lire. Voilà. Comme ça, on sait faire le colmateur maintenant. On a gagné également guide de meurtre prouvé par la science. Plus 15 en art MyTech. Ça pourrait être intéressant à MyTech. T'es à 55. Donc oui, ça pourrait être intéressant de basculer là-dessus aussi. On aurait deux armes qu'on s'est plutôt bien maniées. Voir trois avec les armes lourdes. Alors le problème, c'est que là, on est fatigué. On est gelé. On verra pour prendre notre niveau plus tard. Tossiers médicaux. C'est que j'ai mal bouillé ici normalement. Terminal. Journal de morgue. Clayton. Pote fleur, il y a quelque chose là. Cinq balles. On va aller fouiller Joche. Mais normalement, on a fait tout ce qu'on avait à faire avec lui. Examiner le cadavre. C'est non-utilisible. Il faut qu'on fasse toutes les chambres froides là. Ok. Donc on va commencer par ici. Complètement en vie d'elle sans l'alcool. La vie d'elle sans l'alcool. Vous ouvrez la porte. A l'intérieur se trouve le corps d'un homme à la peau sombre et vêtue d'une chemise bleue propre. Un message d'avertissement est affiché sur la porte. Lorsque vous ouvrez celle-ci, vous découvrez un visage familier. Vous reconnaissez ce qu'elle a. Il s'agit de Louis Smith, l'homme qui s'en est prêt à vous dans le système de ventilation. Ses yeux grands ouverts brille toujours en blanc et sa bouche tordue semble vouloir dire quelque chose. Il s'est passé quoi là ? Parmi les morts, les vivants. Il n'y a pas de trace à ma géante de la mort de son frère. Aucune trace de Layton. Ok. On va quand même tout fouiller. Il en reste pas beaucoup. Non. Non plus. Il en reste deux. Le dernier. Il est vide et il sent de l'alcool. Là on est bon. Donc on va repartir. Oui mais mes compagnons ils vont arriver. T'inquiète pas. Voilà. Très bien. On va enlever le mode furtivité. On va revenir par là. Là on a tout fait. C'est sympa le combat. Ça nous a valu quand même pas mal d'XP. Surtout que le niveau 13 normalement je devrais pouvoir prendre un avantage. Très très bien. Par contre le retour à Magellan. Retour à Nashville. Alors John Kepler. Il est possible de le poser sur le parking. D'accord. Je sais plus où il est. C'est pas grave. Par contre alors toi ouais. S'il te plaît tu ranges ton arme. Voilà. Ce sera mieux. On va venir ici. On va prendre l'ascenseur. Administration et bureau. Pourquoi pas. Mais après on ira se reposer dans notre appartement histoire de récupérer. Hey. Le niveau de la pièce. Peut-on juste... Laissez cette pièce. Tout le monde ici. Tout le monde sait que j'ai été tiré. Je suis heureuse d'être ici. J'aimerais voir le chef. Écartez-vous de la porte. Wow. Regardez-moi ce que l'air a cassé. Très occupé. Soudoyer. Il se passe quoi si je te donne... Qu'est-ce que je pourrais te donner une relique ? Je gagne 3 seulement. Wow. C'est pas foufou ça. Attention. Attention. Pensez-vous de l'arrêtement. En cas de damage, il y aura peut-être une porte. Allez ça. J'attends pas. Ok. J'espère de te voir bientôt. Euh... Comment je peux y accéder par ici ? Je ne sais pas trop. Tant pis. Euh... Rick McDougall. Je vais te parler à toi. Je ne sais plus qui m'a filé la... la mission... pour les infos. Je ne sais pas si c'était pas ici. Cherfou Jack. Ah voilà. Comment tu vas ? On a trouvé un acteur que ça ne dérangerait pas de présenter les infos. Nous avons déjà parlé. Cherfou Jack, parfait pour présenter les infos. Ok. Donc ça c'est fait. Si je t'accuse. On a des preuves. Je comprends. 500. Bye. Ouais. Est-ce que je le dénonce ? J'ai bien envie de le dénoncer quand même. Si je viens ici, est-ce que ça termine les quêtes ? On a quoi d'ailleurs comme quête en cours ? Retournage ville. On est toujours là-dessus. Je vais faire un petit F5. J'aimerais voir. J'ai commencé à se froid. Ok. Réputation. Réputation. Et j'ai commencé à se froid. See ya. Non, toujours pas. Donc ça ne m'apporte pas forcément de possibilité de faire ça. Alors ce qu'on va faire, on va peut-être aller voir notre pote qui est dans un des bureaux d'à côté. Je n'ai pas la citoyenneté. Bah. Comment te dire ? On m'a envoyé en mission puis il s'est passé un truc. J'ai été absent deux ans. Maintenant on commence à se froid. C'était bon de parler. Bonjour encore. Bonne chance. Oh, tu encore ? Monty. Alors Monty, j'aurais besoin de t'en être quand même. Bonjour encore. Et tu ne veux pas m'aider ? D'accord. Bon. Ce qu'on va faire, on va retourner au quartier résidentiel dans notre appart et se reposer. Oui, il faut que tout le monde soit là. On aura quand même pas mal avancé. On aura fait la quête de Loro. On aura terminé Tchersfou Jack. Qui est déjà pas mal. Il faut qu'on retourne à l'air de pique-nique pour terminer la quête du frère disparu. On aura quand même avancé dans cet épisode. En plus, un petit peu d'exploration. On a trouvé un crâne bizarre. Bon. C'est plutôt pas mal tout ça. On va aller se reposer. Voilà. Dans notre petit appartement. Apparemment, on n'a plus besoin. On est OK. On est OK. Oui, enfin quand même. On est plutôt OK. 399 sur 1200. Bon. Dans tous les cas, on va s'arrêter là. On va sauvegarder évidemment. Et dans le prochain épisode, on ira terminer la quête de retour à Nashville. On fera un petit tour à l'air de pique-nique. Et puis, on enchaînera sur la quête principale. Et évidemment, notre prise de niveau. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que c'est grâce à vous. Si la chaîne grandit jour après jour. N'oubliez pas non plus le clap, commentez, likez, vous abonnez. Et partagez, partagez. Car vous le savez. Vous le savez. Le partage, c'est la vie. Allez, ciao, bye, bye et très bon week-end à vous.